bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation jaya donc sur alors aujourd'hui un sujet vraiment important dans ce cms c'est la gestion des caches donc on va commencer relativement simple avec les bonnes pratiques en matière de présentation des vues et l'utilisation des caches et des dépendances entre les différents deux alors c'est un sujet relativement vaste on va pouvoir voir qu'on va pouvoir aller relativement loin dans cette première vidéo on va juste présenter comment déjà on écrit des jsp correct pour qu'elle prenne des caches de façon basique correcte donc là je me suis mis dans un site démo digital sur un sdk j'ai fait une page qui s'appelle héros et donc j'ai développé alors développer un composant extrêmement simple l'idée c'est vraiment de se focaliser sur des caches un hmt héros qui a juste un nom et qui a un partenaire qui est une référence faible vers un objet du même type un héros aussi donc on va tout de suite aller voir la vue la vue standard de ceux de ces héros et ben c'est justement alors c'est justement la mauvaise façon normalement on ne présente pas ça mais ce qui peut être tentant quand on écrit la jsp ça va être donc d'afficher ses propriétés ses attributs donc là on lui met son nom et on va lui ajouter alors un lien vers l'objet partenaires donc on récupère la propriété partenaires dans le courant et on va tenter d'accéder directement à une propriété de partenaires depuis la vue de héros et là c'est tout de suite un problème parce que là on va voir que donc on a dans le mode édite pas de problème et puis quand on passe en live la patatras on va voir que les caches sont mal gérés donc on va voir tout de suite le symptôme à ce que ça fait donc je me crée un héros qui va s'appeler on va l'appeler batman voilà et un autre qui s'appellera robin voilà on va créer robin qui est son partenaire et on va relier robin à batman et on va créer robin et ensuite on va relier notre batman notre batman donc on est sur batman on va le relier à robin donc là c'est une week référence il faut juste naviguer un petit peu dans les contenus voilà ma page héros et là j'attache robin une fois que ceci est fait on va pouvoir aller publier tout ça donc là on voit qu'il n'y a pas de problème notre batman a un partenaire qui s'appelle robin voilà on a affiché la page voilà on a affiché la page voilà on voit que alors notre héros batman a un partenaire qui s'appelle robin voilà on a affiché la page alors là on va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté des tools puisqu'il a généré des clés de cache je vais dans les tools de mon cms et on va aller voir ce qui se passe au niveau du cache donc là on a un bloc qui s'appelle cache dans output cache on va pouvoir aller voir toutes les clés de cache qui ont été générés dans le cms ici moi je vais m'intéresser aux clés de cache qui dépendent de cette zone là je vais m'apprendre je vais aller chercher son chemin voilà son chemin est là et je vais aller voir qu'est-ce qu'on a de clé de cache quels clés de cache on a pour ce chemin donc on voit qu'on a alors une première clé de cache qui correspond à notre objet batman une autre clé de cache qui correspond à notre objet robin et une troisième qui correspond à la zone qui se trouve au-dessus des deux alors on voit encore pas mal d'autres on reviendra sur la construction de ces clés de cache notamment quand on va parler des cache-key part-générator pour l'instant on va contentez-vous de savoir que dans les clés de cache on va retrouver le chemin de l'objet qui nous intéresse c'est ça qui nous permet de filtrer sur le chemin et on voit également qu'au niveau de cette interface on a un couton view qui nous permet de voir l'objet qui nous intéresse donc là pour batman on a ceci donc c'est la même chose c'est la JSP qu'on a généré tout à l'heure alors si je reviens donc sur notre interface en live je vois qu'on a bien effectivement le partenaire qui revient et on va aller changer le nom de Robin on va l'appeler Robin Wood donc je change le nom de ce deuxième object qui est référencé donc là voilà je vais l'appeler Robin Wood je l'enregistre je publie voilà si je reviens sur mon mode edit pas de problème Robin Wood Robin Wood donc là le nom a été mis à jour là où le bas blesse c'est quand je suis en mode edit le cache n'a pas été vidé sur la page donc si je rafraîchis ma page je vois que mon héros l'accès à mon héros a bien mis à jour le nom du héros Robin par contre on voit que la référence qui se trouve dans Batman n'a pas été mise à jour alors on va aller voir ce qu'il se passe à ce niveau là si je rafraîchis ici je vais voir que alors mon objet Robin je vais voir sa vue ici effectivement il a bien Robin Wood par contre dans la vue de Batman on a toujours cette clé cette entrée de cache qui est restée sur ce fragment de HTML donc là alors il n'y a pas de secret il va falloir appliquer avoir recours à une autre technique pour implémenter la JSP donc je vais m'arrêter là parce qu'on approche de la fin de la vidéo et on vous présentera la bonne pratique dans la prochaine vidéo je vous remercie et à très bientôt au revoir